hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'avais décidé d'ouvrir un vlog je ne sais pas du tout sur combien de jours il va durer mais nous sommes aujourd'hui le mardi 18 j'aurais dû vous prendre hier donc le lundi pour débuter la semaine sauf que hier il ya beaucoup de choses qui se sont passées premièrement c'était mon anniversaire voilà j'ai 31 ans voilà et il s'est passé que de bon matin donc j'avais donc rendez vous avec ma tatoueuse sauf que on ne s'était pas bien compris sur certaines choses dans le sens où je n'avais pas compris que je me faisais tatouer en fait ce jour là qui oublie ça ce jour d'info moi apparemment donc en fait quand elle est arrivée on discute on discute et puis je vois qu'elle commence bas à sortir son truc donc je la regarde je fais m'attends je me fais tatouer aujourd'hui ben oui qu'elle me dit mais tu n'avais pas compris ça comme ça ah ben non pas du tout bref donc bonne surprise de bon matin donc c'était génial donc du coup je me suis refait tatouer pour moi il était impératif il était impératif pour moi de me faire tatouer et alors là les petits aléas du direct voilà mais oui mais oui donc donc je disais oui donc je me suis fait donc tatouer voilà donc franchement premier petit cadeau du matin plutôt sympathique je dois dire donc je me suis fait bon il est encore rouge tatouer ici mais j'essaierai de vous montrer en photo donc je continue mon bras ce qui était prévu de toute façon donc on reste toujours dans le thème sorcier principalement un peu dans le monde d'Harry Potter pour la simple et bonne raison que j'ai donc fait la deuxième maître de la sorcière que j'ai donc ici avec une boule de cristal et dans cette boule de cristal qu'elle tient qui est en lévitation il y a apparaît les reliques de la mort avec un effet de fumée si je puis dire donc voilà c'était ça que je voulais de base après je lui ai donné carte blanche quand je lui ai donné les idées et elle m'a sorti ça pépite niveau douleur à cet endroit là bah ça va franchement écoutez ça m'a pas plus fait mal que ça donc bon maintenant je suis assez habitué à la douleur du tatouage maintenant j'ai un seuil de douleur qui est très haut aussi mais c'est vrai que j'appréhendais un peu plus vu que c'est quand même l'intérieur du brun et que c'est la peau beaucoup plus fine mais à ma grande surprise ça a été voilà quelques petites lignes où ça où j'ai grimassé un peu mais rien de ouf franchement tant que maintenant tous les tatouages que j'ai ça va bref donc voilà ce qui s'est passé donc on en a eu pour une bonne partie toute la matinée puisqu'elle est arrivée vers 10 heures le temps d'installer tout le matos de placer etc on a eu fini qu'il devait être aller peut-être pas loin de 13 heures donc voilà ce qui s'est passé suivi de séance de course ça pas très intéressant on a été faire des grosses courses puis chez ma maman pour moi j'ai un petit morceau de gâteau on est resté là je me suis refait mes ongles donc ça ce sont mes ongles naturels j'ai juste mis du vernis semi-permanent dessus j'en ai juste cassé un à ras donc j'ai dû refaire une comment ah j'ai dû faire en chablon en fait pour ça ça faisait con voilà clairement donc donc voilà j'ai fait ça et puis voilà puis la journée a continué tranquillement à la maison donc aujourd'hui programme je reste à la maison je reste mais le programme du jour c'est maison j'aimerais faire un peu de ménage tranquillement cette semaine nous n'avons pas ma belle fille zoé elle est chez sa maman on l'avait la semaine dernière donc on a profité et ça je vous montrerai après de refaire une grosse partie de sa chambre je suis ravie je me réjouis qu'elle rentre vendredi pour voir sa tête à savoir que lundi prochain c'est son anniversaire à elle donc c'est nous qui l'avons pour cette semaine donc c'est cool et donc oui donc on a fait ça c'était samedi oui samedi et en fait on a monté l'armoire samedi et moi j'ai continué à faire tout ce que je voulais le dimanche à mon aise donc je vous montrerai le palier et les chambres des filles du coup parce qu'il faut savoir que moi dans la maison ici donc on a le premier notre chambre et notre salle de bain et puis on monte encore et là c'est le palier des filles donc chambre à droite morgane chambre à gauche zoé la chambre de zoé est un peu plus grande que celle de morgane pour la simple et bonne raison que déjà premièrement ce sont des chambres bensardées et deuxièmement c'est un peu plus logique je vais dire zoé quand même beaucoup plus grande elle va sur 8 ans la petite ici elle ne dort pas encore dans sa chambre donc pour nous c'était plus simple comme ceci mais c'est vrai qu'à l'avenir pas tout de suite mais dans l'avenir dans quelques années de toute façon on a prévu de toute manière de ne pas rester dans cette maison on prendra quelque chose de encore plus grand avec plus de chambre et une chose est sûre c'est que je ne veux plus de chambre mansardée voilà j'ai fait l'expérience ici non voilà je n'aime pas je trouve qu'on perd énormément de place je m'adhère pas voilà j'adhère pas mais non chacun chacun comme comme il veut mais je trouve qu'on perd de la place et que c'est pas c'est pas ouf quoi donc bon voilà maintenant ici j'ai fait comme je pouvais en sachant que je m'amuse pas à faire des trous dans les murs je commence pas à mettre trop de trucs parce qu'après il faut repenser que ben nous on loue donc il faut remettre la maison en état d'où le fait que aucun des murs n'est peint voilà tout est blanc chez nous de toute façon moi je préfère je trouve que c'est beaucoup plus lumineux on a juste peut-être dans notre chambre à coucher petit cadre derrière la la tv qui est peint et l'espace je vais vous montrer au niveau de la tv c'est noir si tu passes par là j'étais en train de te regarder calme bref donc donc voilà c'est la seule chose qui est peint mais c'était déjà là enfin les anciens locataires c'était déjà en fait donc voilà on verra bien bref voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui donc je disais qu'aujourd'hui ce sera maison tranquille petit ménage rangement tranquillement à savoir qu'aujourd'hui si mon chéri ne finit pas trop tard nous sommes nous devons pardon aller chercher un nouveau parc pour morgane qui sera pour chez ma maman parce que ma maman a acheté un parc pour la petite pour avoir plus facile du coup et donc oui aller le chercher éventuellement aujourd'hui et je vais peut-être aussi recevoir mon porte bébé mais pas en écharpe parce que l'écharpe c'est bien mais plus pour l'hiver parce que quand il fait chaud une écharpe surtout la mienne qui est quand même assez bien épaisse non elle va mourir de chaud et moi de même donc voilà on va on a décidé de prendre un porte bébé plus aéré du coup et là la personne chez qui je vais chercher le parc en ajustement et elle m'en fait cadeau donc franchement c'est pépite c'est très gentil d'ailleurs donc voilà alors je vais vous montrer aussi les petits cadeaux que j'ai reçu donc déjà mon chéri hier est revenu avec un joli bouquet de fleurs voilà moi j'adore les bouquets de fleurs ensuite j'ai eu donc la semaine dernière déjà parce que moi il l'avait commandé un nouveau sac voilà alors pour ceux qui ne savent pas j'adore la marque Valentino j'adore cette marque là donc j'ai déjà un gros gros sac déjà depuis quelques années mais je voulais un sac noir en bandouillère à savoir que l'année dernière déjà je les ai sortis tous les deux pour vous montrer il m'avait déjà offert Valentino blanc cette fois-ci donc ça c'était l'année dernière il se présente comme ceci voilà donc blanc magnifique par contre ben voilà c'est blanc donc forcément ça ne va pas avec tout ça se salit très vite et c'est vrai que niveau format contrairement à le nouveau que j'ai il est un tout petit peu plus petit mais il est tout aussi bien mais je voulais donc un noir forcément en bandouillère parce que j'adore les bandouillères c'est beaucoup plus simple je trouve mais un chouïa un peu plus grand un peu plus grand pardon et là ben il m'a offert encore Valentino mais bon moi je suis contente donc voilà il se présente comme ça il est beaucoup plus grand franchement je ne sais pas si vous voyez franchement c'est nickel une lanière assez épaisse comme je les aime et franchement je suis ravie de ce sac de toute façon je comptais m'en acheter un de toute manière je m'étais dit que si je n'en avais pas pour mon anniversaire je me le prenais moi même donc il m'a pris ça ensuite il m'a pris ceci aussi maintenant on peut aimer ou ne pas aimer ceci voilà donc pour ceux qui n'ont pas compris c'est Gripsou le clown dans ça et en fait c'est un repose manette voilà en fait au niveau de ses mains vous mettez la manette de la Playstation 4 ou de la Playstation 5 ou même votre téléphone et voilà donc du coup j'ai eu ça aussi moi j'adore il s'en est pris un aussi mais lui c'est plus dans le thème je vais vous montrer il sera un peu plus simple je vais vous retourner peut-être hop donc il s'est pris celui-ci donc qui est de Call of dans le monde zombie donc c'est le petit sage là qui applaudit tout simplement donc voilà à quoi ça ressemble comme ça vous voyez un peu l'idée de base et voilà donc et alors on a été chercher donc c'est pas un gâteau c'est des petites tartes individuelles comme ça chacun prend ce qu'il veut je préfère faire comme ça moi donc voilà voilà et voilà c'est déjà pas mal je trouve et alors moi mon tatouage donc il faut savoir que par ma maman ma meilleure amie et mon oncle j'ai eu des sous parce qu'au final ils ne savent plus quoi me prendre parce que je peux comprendre donc en fait les sous qu'ils m'ont donné c'est ce qui m'a servi pour payer mon tatouage donc c'est nickel pépite donc voilà j'ai pas dû sortir un centime pour mon tatouage donc c'est cool bien évidemment j'ai déjà un autre tatouage en cours sinon ce n'est absolument pas drôle parce que mon bras n'est pas encore fini il reste encore une place pour un autre projet et puis on arrivera tout doucement vers la fin et mon bras donc sera terminé entre guillemets et après je pense que je vais m'attaquer je dis ça comme si j'allais manger une série à mes jambes je pense que tout doucement je vais commencer à faire mes jambes parce que c'est vrai que j'ai envie que pour l'année prochaine en été de l'année prochaine j'aille déjà quelques pièces au niveau de mes jambes parce qu'il faut savoir que sans aucun problème je le dis mes jambes ont toujours été mon plus gros complexe depuis toujours 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 au niveau en fait du mollet et du genou et de la cheville je n'aime pas mes jambes mais depuis vraiment que je suis enfant en fait presque je crois que ça je pense que j'ai commencé à ne pas aimer mes jambes vers 11-12 ans parce que je trouve que j'ai des jambes en fait d'hommes enfin quand je dis d'hommes façon de parler mais déjà je fais de la rétention d'eau donc déjà c'est déjà pas agréable j'ai des micro varices qui ont éclaté suite à la mauvaise circulation du sang du coup donc forcément attention elles sont toutes petites mais moi je les vois et elles sont un peu rouges donc ça m'agace donc voilà donc c'est toutes ces petites choses là qui font que je n'aime pas mes jambes donc j'ai vraiment très difficile à les montrer mais vraiment très très difficile en fait donc voilà mais ça c'est ça c'est moi en fait j'ai un complexe à ce niveau là j'ai vraiment du mal vraiment pourtant j'essaye des fois de voilà mais c'est compliqué donc comme quoi on n'est pas toujours parfait et c'est pas le fait d'être un peu plus forte au niveau du poids ou quoi parce que même quand j'étais beaucoup plus messe je n'aimais quand même pas mes jambes donc en soi je vais dire que c'est pas le poids qui va changer quoi que ce soit non donc voilà ça c'est un peu compliqué donc je m'étais dit que j'espère pour l'année prochaine pouvoir avoir déjà peut-être une ou deux pièces au niveau de mes jambes j'ai déjà un projet pour à démoler donc voilà donc ça je suis déjà très contente donc ça on verra bien parce que bon ça coûte des sous aussi sinon ben voilà rien de plus donc je vous reprendrai par la suite parce que là ça fait déjà plus de 14 minutes que je vous parle alors qu'on est que le premier jour super ça commence bien je vous remercie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501